Bonjour, Fabien Xpili, votre professeur de négociation vente chez DigiSchool. Nous allons aujourd'hui voir les méthodes de vente sans contact. Alors comme nous le savons, depuis quelques années, depuis plusieurs décennies, la distribution fait que les différents points de vente ont évolué. On a aujourd'hui des ventes de contact, comme on a pu le voir sur d'autres vidéos, avec la vente par téléphone, la vente par réunion, la vente en magasin traditionnelle. Mais nous avons aussi beaucoup de ventes sans contact qui sont apparues aux alentours des années 1960-1970. Nous allons ici en identifier trois, dont la première qui est la vente en libre-service ou libre-service assisté. Donc en fait, la vente en libre-service, c'est quoi ? Ça va être du coup un lieu qui va être un hypermarché, un supermarché, mais également une grande surface spécialisée, comme par exemple Bricorama, etc. où le client va venir pour acheter des produits qui sont en général pré-emballés et qui aient libre accès au niveau des clients. Donc c'est-à-dire que le client en général va venir avec un chariot, va déambuler dans les différents rayons pour pouvoir prendre les produits qui sont importants pour lui. Donc en fait, la spécificité de ces magasins, c'est qu'on va avoir un affichage très important au niveau de ce qu'on appelle la PLV, Publicité sur le lieu de vente, mais également au niveau de l'ILV, l'Information sur le lieu de vente, avec des étiquettes prix, mais également aussi aujourd'hui avec la VLV, la vidéo sur le lieu de vente, qui est de plus en plus utilisée. Donc en fait, là, l'objectif, c'est que le client ait toutes les informations directement pour pouvoir acheter son produit sans forcément avoir l'intervention d'un vendeur. Nous allons également avoir une deuxième vente sans contact, qui est la VPC, la vente par correspondance. Donc là, c'est une vente qui existe déjà depuis plusieurs années, où on va avoir du coup des catalogues, que l'on va recevoir en général tous les ans ou tous les six mois, qui vont nous permettre ensuite de faire un choix des différents produits que l'on veut acheter. Donc ces catalogues sont en général assez importants, ça peut aller de 500 à peu près à 1000 pages, et vous allez pouvoir retrouver les produits loisirs, des produits également qui sont liés à des produits prêt-à-porter, mais également des produits, par exemple, personnels, qui peuvent être également aussi des petits objets pour soi, des iPods, etc. Donc en fait, vraiment l'objectif, c'est qu'on puisse acheter directement chez soi, tranquillement, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et les prix, en général, qui sont indiqués, sont des prix fermes, qui ne peuvent pas bouger. Ensuite, vous allez avoir aussi une troisième vente qui s'est beaucoup développée, qui est la vente par distributeur automatique. Donc là, c'est une vente qui a été surtout développée aux USA, avec les sucreries, également avec les cigarettes, ou d'autres types de produits qu'on appelle de produits de consommation courante, des produits bannaux, qui vont avoir un faible coût. Mais aujourd'hui, on a aussi un développement de vente par distributeur automatique par différentes marques qui ont déjà des magasins, par exemple type Casino, où vous allez avoir la possibilité d'avoir des produits alimentaires, également, qui sont ouverts 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, qui, en général, vont être positionnés devant la vitrine du magasin et qui permet, du coup, de faire face à des ventes rapides sur des clients, par exemple, qui ont oublié un achat en particulier. Vous avez également beaucoup tout ce qui est machine à café dans les entreprises, mais également, par exemple, dans les organismes de formation. Et vous pouvez aussi avoir des produits, par exemple, pour le déjeuner, dans les hôtels, par exemple. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à aller voir les autres sur le même thème sur notre site Internet et à télécharger les fiches de cours correspondantes. A bientôt chez DigiSchool ! Sous-titrage ST' 501